voilà donc là ça continue aujourd'hui à ce soir plutôt vous montrer un petit peu l'éclairage puisque j'ai mis une vidéo sur l'éclairage sur la zoé et ce sont les ampoules donc d'origine allemande général dynamique voilà ça donne en longue portée je sais pas si on se rendra bien compte à la caméra donc ici vous avez google maps vue par satellite température de moins un degré toujours en mode économique la pompe à chaleur tourne au ralenti mais il fait très bon dans la voiture j'essaie de ne pas lâcher un petit peu les vues enfin un peu alors ici c'est la forêt d'orient à gauche tout à gauche c'est le lac lac d'orient un des trois lacs réservoirs de l'eau lac très touristique à la belle saison l'hiver il n'y a personne à part les sangliers les sangliers sont énormément nombreux dans le coin alors tout le long de la route je ne sais pas si on voit sur la vidéo c'est bourré de trous creusé par les groins des sangliers ils ont quoi à manger là dedans c'est leur garde-manger il y en a vraiment beaucoup 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 énormément de sangliers on pourrait mettre obélix et astérix ici ils seraient heureux vous voyez la longue portée en plus les optiques sont pas très propres c'est très humide mais bon ça ça éclaire bien encore de longue portée vous voyez à droite là il est passé un gros sanglier de faire trois tonnes celui-là parce qu'il y a on vu les trous qu'il y a alors l'affichage de la vue satellite sur google map se fait via le smartphone sous android et donc ici le réseau il est inexistant vous voyez le logo du réseau et du coup l'affichage de la carte ne se télécharge pas et donc on voit une zone noire qui commence à grandir sur l'écran et dès qu'il y aura la connexion au réseau à nouveau bah dans plusieurs kilomètres maintenant et bien ça va télécharger le reste donc ici c'est pas évident à voir évidemment tout fait nuit les routes sont pas larges mieux être prudent en plus elles sont pas très bien entretenues alors qu'à la belle saison il y a du monde il faut dire qu'on peut faire le tour du lac il y en a qui roule anti-brouillard on se demande pourquoi mais enfin bon c'est la mode il paraît que ça fait sport ouais faut croire donc ces feux là ces ampoules là d'aveugle pas comme les Xtreme les Philips Xtreme Vision plus 130 qui sont vraiment très puissants les ampoules très puissantes mais les palos sont limite aveuglants tellement il y a la puissance justement alors ça dépend bien sûr des optiques sur la Zoé comme j'avais expliqué sur la vidéo dédiée à cela il faut des ampoules quand même puissantes mais pas de trop donc celle-ci apparemment c'est un juste équilibre avec mon expérience maintenant ayant testé pas mal d'ampoules mis à part les Ostram cette marque là j'ai pas testé encore et je pense pas que je testerai donc on voit toujours le réseau est toujours inexistant il faut pas tomber en panne ici parce que là vous pouvez pas appeler le dépanneur c'est une zone blanche au niveau du réseau et là on va prendre à droite enfin je vais prendre à droite et ça va être direction le lac du Temple en fin de compte les deux lacs sont presque à se toucher il y a un passage il y a quoi qui les sépare ? 500 mètres donc là c'est le deuxième lac réservoir du département de l'Aube on ne verra pas parce que la digue surplombe la route évidemment pour maintenir la quantité d'eau l'hiver dernier il y avait quand même 106% d'eau en quantité on se rappelle au moins au printemps la pluie qui avait tombé sans discontinuer et qui avait fait pas mal de dégâts et ensuite il n'y a pas eu d'eau de tout l'été printemps, été, automne il n'y avait quasiment rien et tout est tombé au printemps on aurait dit une mousson pareil bon ben les digues sont là elles sont immenses et c'est sur des dizaines de kilomètres comme ça donc toujours toujours ce manque de réseau donc là je roule pas en régulateur de vitesse je roule de façon manuelle mais la plupart du temps je roule en régulateur de vitesse donc quand je suis parti de chez moi j'avais 240 kilomètres malgré les moins 1 degré il y avait 0 degré quand je suis parti et là il y a 160 kilomètres alors j'ai pas calculé le nombre de kilomètres que j'ai fait parce que là j'ai fait un écart sur mon trajet habituel il faut compter 220 à 230 par moins 4,5 de toute façon ça descendra pas en dessous si vous faites le Fangio et que vous roulez sur autoroute évidemment ça va fondre comme neige au soleil on s'en doute mais en roulant de manière normale il n'y a pas de soucis on peut rouler assez loin quand même une batterie de 41 kW on peut voir venir été comme hiver donc on devine la digue je ne sais pas si on voit sur vidéo ça claire au fond la masse qui doit faire une quinzaine de mètres de haut par endroit ça fait au plus bas ça fait 30 mètres de haut donc là il n'y a plus du tout de réseau alors il n'y a plus de il y a encore la route heureusement qui est tracée mais le téléchargement des cartes satellites ne se fait pas il n'y a plus de je vais charger un petit peu quand même avec tout donc ce système de cartes satellites vous l'avez avec les nouvelles souris depuis 2017 puisqu'elles sont compatibles Android Auto avec Google Maps et aussi sur iPhone donc vous avez plein d'options de choses en plus en fin de compte quand on a ce type de GPS le TomTom est complètement largué ça n'a aucune utilité de toute façon là j'ai plein d'informations que j'aurai sur mon ordinateur puisque c'est la même chose et donc les parcours que je fais sur l'ordinateur sont envoyés directement sur mon smartphone à ma demande ou automatiquement avec en temps réel l'infotrafic bien plus précis que le TomTom en plus le TomTom c'est payant que là c'est gratuit donc la zone est toujours aussi agréable que ce soit de nuit de nuit par temps froid ou l'été la journée par temps chaud la voiture électrique c'est vraiment le top on peut dire le top du top je vais rentrer chez moi je vais recharger sur ma prise à domicile ça va compter environ 7h-8h de charge ça va me coûter environ 2€ c'est une moyenne ça peut être moins ça peut être un peu plus en moyenne c'est ça c'est 2€ et j'en pars le lendemain pour un tour et quand il gèle je mets à distance la pompe à chaleur puisqu'on peut le faire à distance soit avec la télécommande il y a une touche et spray ou depuis l'ordinateur ou le smartphone pendant 5 minutes c'est suffisant ça dégivre complètement le pare-brise et ça c'est sans consommer de carburant puisqu'il n'y en a pas et on ne pollue pas pas de pollution il n'y a pas de fumée blanche il n'y a pas de peau d'échappement et ça c'est vrai quand on habite à côté la voiture thermique qui se met en route surtout quand il fait froid le moteur se met à fond les gamelles pour chauffer chauffer l'eau de refroidissement bien entendu voilà je me rappelle avec la Prius pourtant c'est une hybride mais ça n'empêche pas que le moteur quand il se met en route il part au sang on n'a pas trop envie de rester à côté quand même voilà donc la carte c'est bien de télécharger il n'y a pas tous les détails parce que je suis dans un village donc il y a un manque d'informations liées à l'endroit c'est pas une ville mais dans les villes on voit les bâtiments les usines les grandes surfaces tout est vu les satellites c'est vraiment vraiment chouette voilà je vais arrêter là et je vous dis à bientôt